Bonjour à tous et à toutes c'est Vitesse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo et cette fois ci on va s'attaquer à la Game Gear donc ça va être la dernière vidéo sur l'univers sega après on passera à autre chose parce qu'il en reste encore à faire alors la Game Gear c'est pas une console qui m'attire enfin déjà pour en trouver pour trouver une console en très bon état l'écran qui fonctionne parfaitement le son qui marche les la croix directionnelle qui bug pas c'est très compliqué par chance j'ai la chance d'avoir une console master system qui oula d'avoir une console Game Gear qui marche parfaitement donc ça c'est bien mais honnêtement 6 piles pour 30 minutes voire une heure ça sert strictement à rien donc pour cette collection j'ai 17 jeux j'ai 13 jeux qui sont dans des fausses boîtes ici et 5 jeux en loose qui sont à côté donc avant de commencer cette vidéo mince j'ai fait une petite erreur faut que je mette dans l'autre sens voilà avant de commencer la collection j'ai juste parler vite fait des boîtes parce que les boîtes de jeux Game Gear c'est assez spécial à faire autant des comptes des les boîtes de jeux nintendo donc nes super nes etc c'est assez simple à faire puisqu'il ya le site nitten box pour ça le problème c'est que les jeux de master de de Game Gear il n'y a aucun site internet où on peut avoir les boîtes la seule chose qu'on peut avoir des jeux Game Gear ce sont les jaquettes la boîte en elle-même en fait c'est une boîte de atari 2600 là j'ai sonic the jog 1 donc je vais présenter le premier jeu alors rien n'a c'est sonic the jog donc tout le monde connaît en fait le format de la boîte c'est une boîte atari 2600 et c'est simplement la jaquette qui a été mis par dessus c'est la jaquette de sonic sur game gear ça c'est assez spécial à faire le problème c'est que les boîtes bas de atari 2600 sont quasiment plus disponibles sur internet le site a fermé en détruisant le fichier des boîtes d'atari 2600 et sinon pour avoir les jaquettes des jeux game gear il faut aller soit sur project cover ou cover project je sais jamais dans quel sens se prononce ce titre ce site c'est un site américain sinon en site français il ya web émulateur web émulation il ya une rubrique jaquette de jeu donc vous allez dans game gear et vous pouvez avoir les jaquettes mais par contre elles sont pas toutes disponibles voilà après il faut se connaître un peu en montage pour avoir ce genre de truc là qui rend plutôt bien même si c'est pas le bon format donc là on a sonic the jog on a ensuite sonic the head job 2 également j'ai oublié de vous dire un truc c'est pour les cartons internes donc encore une fois c'est une boîte atari 2600 recouvert d'une jaquette de jeu game gear là pour le coup il n'y a pas le boîtier en plastique qui recouvre le jeu mais c'est un carton interne de jeu game boy donc on peut voir ça vient de nitten box j'ai simplement agrandi les trous sur les côtés pour permettre la cartouche game gear de rentrer dedans je vais vous montrer un jeu avec la boîte en plastique ça va être mieux quand même pour vous pour vous montrer on prend le sonic 1 voilà comment ça se passe c'est un peu trop petit malheureusement c'est bien courbé mais au moins ça cale le jeu et au moins la cartouche seule se trimballe pas toute seule dans la boîte elle est maintenue par quelque chose parce que encore une fois là les formats de boîtes game gear officiel sont introuvables sur internet mais également les cartons internes enfin les cales internes des jeux game gear sont pas trouvables non plus donc je fais avec ce que je peux donc en troisième jeu on a le roi lion donc the lion king j'ai joué un petit peu celui-là mais alors c'est voilà quoi c'est sur game gear c'est vraiment pas extraordinaire ensuite on a aladdin donc là les boîtes roses ce sont des boîtes américaines puisqu'il ya le petit e dessus et pas le peggie enfin je sais même pas s'il y avait peggie encore à l'époque ensuite on a echo the dolphin alors ce jeu que ce soit sur game gear ou sur megadrive ou sur peu importe quelle plateforme les echo the dolphin j'ai jamais compris comment on joue à ce jeu déjà que les dialogues sont les dialogues sont en anglais vers le système de jeu j'ai rien pigé j'ai jamais réussi à passer en fait il ya un diamant qui nous bloque et j'ai jamais réussi à passer après le diamant donc là on a shinobi donc le shinobi 1 ça va sûrement être un bon jeu après je ne l'ai pas forcément essayé ensuite on a couloums donc le le tetris de de la game gear après honnêtement je pense que tetris c'est un poil meilleur mais ça après chacun son avis dessus ce unique simpson barthe west the space mutant alors autant les simpson ils ont des jaquettes magnifique le jeu donne vraiment envie mais alors qu'on connaît le jeu que c'est c'est pas forcément ultra ouf là on a master of darkness donc voilà et ça c'est une boîte française la grise c'est une boîte française derrière c'est écrit en français vous devez trouver dracula le maître des ténèbres et le vaincre avant que toute l'angleterre ne tombe sous sa terrible étreinte voilà après j'ai passé non plus la game gear honnêtement j'ai très peu joué à cette console là on a un jeu c'est sega game pack et 4 en 1 donc dedans il ya flash couloums entre guillemets penalty shoot shoot donc c'est du foot annonce un jeu de penalty c'est pas un jeu de foot c'est un jeu de penalty foot voilà tennis tout simplement et rallye un jeu de deux voitures axe battle legend of golden axe bon c'est peut-être un des rares jeux qui pourrait être bon sur la game gear qui sort un peu du lot parce que c'est vrai que envie de grenier c'est souvent les mêmes jeux les sonics qu'on retrouve envie de grenier après les jeux les jeux game gear c'est pas forcément évident de tigone comme il faut donc là on a sonic the hedgehog 2 en 1 donc dedans il ya sonic the hedgehog 2 que que j'ai déjà en cartouche simple et il ya également sonic spin ball voilà c'est un jeu de flipper je crois je suis plus sûr et là on a shinobi 2 the silent fury voilà donc honnêtement encore une fois chez nous biste sur ma train bon jeu mais ça m'intéresse vraiment pas de jouer sur la game gear et là on va passer aux jeux qui sont en loose donc j'en ai cinq que le premier c'est ce niquet ah oui alors pourquoi est ce qu'ils sont loose c'est simplement parce que les jaquettes ne sont pas disponibles sur project cover ou sur web émulation web émulateur je sais plus voilà tout simplement c'est que c'est comme les jeux game boy les jaquettes sont pas disponibles sur nintendo box là c'est la même chose donc on a sonic drift racing jeu de course de sonic j'ai essayé ce jeu rôle le gameplay est vraiment chier hook donc ça je crois que c'est mon dernier jeu game gear acheté pour l'instant là j'ai deux jeux version japonaise malheureusement c'est des jeux que j'ai déjà en version française mais bon je les ai pris quand même pour la version jap c'est sonic the hedgehog 1 donc le premier sonic en version japonaise alors honnêtement je n'ai pas essayé sur la game gear je sais pas s'il passe parce que la game j'ai résonné ou pas j'ai pas essayé et là on a coulombs version japonais voilà encore une fois je peux essayer si le jeu japonais passé sur la game gear française là on a un jeu dans un format très particulier puisque voilà comment est fait un jeu game gear là il est en fait vous voyez la trace normalement c'est le jeu officiel et il ya un peu plus au dessus donc le jeu c'est micro machine tournam turbo tournamant 2 voilà alors lui j'ai dû l'essayer mais honnêtement la maniabilité avec la croix directionnelle acheter de la game gear rend le jeu vraiment très difficile voire un jouable voilà donc bah c'est tout pour cette collection de jeux game gear je n'ai que 17 c'est assez rapide surtout que je n'ai joué quasiment aucun et que ça m'intéresse vraiment pas d'y jouer parce que voilà j'ai autre chose à faire il ya d'autres jeux à jouer sur d'autres consoles donc si vous voulez également plus d'enseignements sur comment j'ai fait mes boîtes de jeux game gear fausse en version atterri 2600 voilà dites le moi donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde